... Une bonne nouvelle pour le Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans, le CITCO, qui a été retenu dans le cadre du programme d'innovation Construire au Canada pour la commercialisation de la bouée hydrographique Hydroball. Cinq ministères fédéraux ont été jumelés au CITCO pour faire l'essai de l'hydroball dans des contextes différents. Pêche et océans, Parcs Canada, les Ressources naturelles Canada, la Défense nationale, ainsi que le ministère des Services publics et approvisionnement Canada. Le coût de l'hydroball, 20 000 $ l'unité. Le gouvernement fédéral en a acheté 16. On a une autonomie de 24 heures de collecte de données, ensuite on la branche et on la recharge. L'antenne GNSS, donc ça, ça nous donne un positionnement avec des stations référentielles, ça nous donne un positionnement centimétrique à peu près n'importe où dans le monde. Et puis ensuite, il y a d'autres composantes qui sont un peu plus élaborées. Mais l'idée, c'est qu'on a là un appareil qu'on peut apporter dans un sac à dos, déployer et collecter une donnée de qualité sans aucun souci. Est-ce que c'est simple assez? Est-ce que c'est efficace assez? C'était très conclusif. Alors, je dirais que les services hydrographiques, qui eux-mêmes ont pris 5 ou 9, pardon, des 16 bouées, sont prêts maintenant à la mettre dans les mains de plusieurs de leurs partenaires pour continuer la cartographie, surtout dans le Grand Nord. J'ai vu la naissance de l'HydroBall il y a déjà plusieurs années maintenant. Ça a commencé plus précisément l'été passé, quand Jean m'a offert, il m'a donné la bonne nouvelle que le CEDCO avait gagné le projet de programme d'innovation Construits au Canada. Puis il cherchait quelqu'un pour prendre ce projet-là, puis faire quelque chose par la suite, pour commercialiser l'HydroBall entre autres. On parle de topographie sous-marin. Donc, avec un sonar, un appareil acoustique en dessous qui émet un son, le son va rebondir dans ce qu'ils le font. Puis on mesure et on connaît la vitesse du son. Alors, on est capable d'extrapoler de ça une profondeur. Une grande fierté pour l'entreprise multi-électronique de Rimouski qui, en collaboration avec le CEDCO, a créé l'HydroBall. L'expert engagé par le centre, Kevin Wilson, possède plus de 20 ans d'expérience dans la commercialisation et la formation sur des technologies marines, telles que le logiciel CARIS pour la cartographie marine et les sondes AML pour les travaux en hydrographie et océanographie. C'est ainsi qu'est née l'entreprise M2Océan, dont le CEDCO est actionnaire minoritaire pour assurer son plein potentiel de développement dans les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501